la puissance de l'indépendance financière on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans cette nouvelle vidéo on va voir les quatre piliers qui font de l'indépendance financière une possibilité et une réalité avant toute chose je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne rejoindre des milliers de investisseurs qui l'ont déjà fait pour ça tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo et surtout tu n'oublies pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo je te mets un lien aussi vers mon guide de l'investissement ce guide pdf qui va te permettre de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables personnellement je ne peux pas dire que je ne bosse pas bien au contraire l'indépendance financière c'est aussi bosser pour des choses que tu apprécies mais finalement quand tu apprécies ce que tu fais et ben c'est plus vraiment du travail et surtout quand tu peux le faire quand tu en as envie je sais pas si tu connais le principe de la pyramide de maslow mais la pyramide de maslow c'est en fait la pyramide des besoins qu'on a dans la vie et ce qui est fort avec la liberté financière c'est que tu prends directement une ascension vers le sommet certes cette pyramide tu es automatiquement dès l'instant tu deviens indépendant financièrement en haut de cette pyramide ce qui est cool quand tu es libre financièrement c'est que tu peux taper ce genre de délire un petit peu quand tu le souhaites si tu décides le vendredi que le lundi tu seras ici le lundi tu es ici l'important c'est de pouvoir et bien bosser un petit peu de n'importe où et ça on va voir quels sont les quatre piliers qu'il va falloir que tu mettes en place pour pouvoir accéder à ce genre d'indépendance le premier pilier et le pilier que j'affectionne le plus bien sûr c'est le pilier de l'immobilier c'est à dire que tu vas devoir investir dans l'immobilier et mettre en place ce premier pilier c'est ce que je vais appeler le pilier sécuritaire c'est celui qui ne va pas forcément avancer très très vite même si avec certaines stratégies tu vas pouvoir aller très très vite c'est un pilier qui va te permettre de te sécuriser de te stabiliser dans le temps il n'y a qu'avec celui-ci que j'ai pu vraiment en l'espace de quelques semaines réaliser parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros les standards sont complètement chamboulé dès l'instant où tu fais de l'immobilier puisque les prix de base les sommes que tu vas eh bien engager emprunter etc sont tout de suite multiplié par 10 par 100 par rapport à des sommes personnelles et c'est ça qui fait que l'effet de levier est vraiment puissant sur ce pilier le second pilier c'est bien sûr le business en ligne ce pilier est un pilier qui est vraiment très très puissant puisque avec très peu d'euros avec une mise de départ je vais dire quasi nulle tu as la possibilité de capter du trafic sur internet un petit peu comme je le fais sur cette chaîne notamment que ce soit d'ailleurs pour une chaîne pour du drop shipping pour vendre des articles quel que soit ton domaine d'activité le business sur internet va te permettre de capter des gens et donc par cela même eh bien dès l'instant où il y a du trafic eh bien il y a de l'argent et mettre en place un business en ligne c'est vraiment le deuxième pilier un pilier que j'affectionne et qui va pouvoir te permettre de remplir rapidement quasiment l'ensemble des besoins de la pyramide de maslow et bien sûr de te propulser rapidement vers l'indépendance financière le troisième pilier ce sont les business physiques ce pilier va t'apporter une diversification parce que tu vas pas du tout être dans la même cible lorsque tu vas voir des business physiques que quand tu développes des business en ligne c'est hyper important de mettre en place des business physiques ça peut être à la fois sur une adjonction à ton business internet c'est dire continuer ton business internet de manière physique ou bien ça peut être totalement un business autre pour jouer la carte de la diversification mais la puissance des business physiques c'est que tu vas voir une valeur long terme qui est souvent plus importante encore que sur internet sauf quelques gros sites web qui peuvent avoir une grosse valeur du fait de leur trafic en règle générale tu vas avoir une business une valeur sur des business physiques qui va être plus importante que sur une valeur de business en ligne cela va te permettre de pouvoir générer donc comme je te le disais une diversification et puis également de pouvoir éventuellement dupliquer via notamment des franchises par exemple pour créer des réseaux il ya plein de possibilités avec du business physique ça demande souvent plus d'apport qu'un business en ligne c'est pour ça que je les classer en troisième position des quatre piliers à mettre en place mais une fois que c'est mis en place c'est très très puissant le quatrième pilier qu'il faut mettre en place c'est la bourse si tu es abonné à mes newsletters tu as déjà entendu parler notamment des notions de QI financier et les notions de problèmes financiers notamment que ce soit pour les personnes qui malheureusement n'ont pas beaucoup d'argent mais également les problèmes financiers des personnes riches c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quel que soit ton niveau financier tu auras des problèmes d'argent à un moment ou un autre ils seront juste différents et justement ce quatrième pilier qui est la bourse va te permettre de pouvoir et bien développer ce QI financier dont tu as besoin dans les pays anglo-saxons on a une autre vision c'est à dire que les gens ont une culture boursière ou une culture du placement de l'argent en france on a presque l'impression que c'est tabou ou tout du moins on a beaucoup d'idées reçues si je parle autour de moi de bourse en général les gens me disent c'est risqué c'est enfin tu connais ce truc là ce qui est fou avec la bourse et les intérêts composés notamment c'est que par exemple si tu places 1500 euros par mois pendant 20 ans tu seras millionnaire quasi à coup sûr avec 80% simplement grâce aux intérêts composés c'est ça qui est assez fou c'est que plus tu vas laisser longtemps une somme d'argent et plus elle va exploser donc ce quatrième pilier c'est quelque chose qu'il faut que tu travailles impérativement la bourse tu l'auras compris l'ordre que je privilégie le plus et bien c'est celui que j'ai cité dans cette vidéo mais tu vas pouvoir démarrer plusieurs business éventuellement en simultané ce qu'il faut avant toute chose c'est toujours faire les choses dans un ordre qui correspond à toi même c'est à dire que si par exemple tu es salarié en cdi à aujourd'hui commence par mettre de l'immobilier en place tu mettra les autres piliers par la suite quand tu te sera dégagé du temps se lancer dans l'indépendance financière c'est avant tout faire un grand pas dans le vide l'important c'est d'être bien sécurisé on reste plus qu'à conclure cette vidéo je vais te laisser mettre le pouce bleu si tu as kiffé cette vidéo le pouce rouge si tu as détesté cette vidéo et je te remets ton bonus comme d'habitude dans l'écran de fin n'oublie pas de le télécharger les cinq piliers de l'advocation courte durée les cinq piliers qui font de ta location courte durée un carton à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao